RTL Allez, direction le grand studio de RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps. Des grosses têtes qui datent du 11 février 1998, en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Mergaux, Carleau, Thierry Roland et Olivier de Quersoso. Bon, alors, M. Lacov demande, quelles sont les quatre grandes mégapoles de cette fin de siècle ? Il faut savoir ce que ça veut dire. Les grandes villes. New York. New York, Paris. Non, les quatre plus grandes, il n'y a pas New York. Alors, il n'y a pas Rio. Mexico. Il n'y a pas Rio ? Il y a Mexico qui vient en tête. Il y a Pékin. Avec 15 millions. Hong Kong ? Non. Non. Mexico, 15 millions. Intramuros. C'est pas cher. Brest. Non, enfin, on peut essayer. Alors, il n'y a pas Pékin, mais il y a... Shanghai. Shanghai, 13 millions. Oui. Et après, il n'y a pas Rio, mais il n'y a... Sao Paulo. Sao Paulo. C'était bien sur le pays, pas bien sur la ville, avec 9 millions. Et enfin... Enfin, à Paris, il y a quand même 9 millions. Il y a moins de 3 millions. Il n'y a pas de... 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 Non. Bon. Londres ? Il y en a une grande, c'est Benozer. Non, c'est pas grand, Benozer. La quatrième qui après... Non, à Benozer... Non, il y avait, quand j'étais à Benozer, il y avait 28 millions. C'est pas en Europe. C'est pas en Europe. La quatrième, c'est pas en Europe. Il n'y a même pas de 2 millions d'habitants à Benozer. Aucune de ces... Aux Indes ? Megapol n'est en... Aux Indes ? En Russie ? Non. C'est la quatrième avec 8 millions intramuros. C'est en Europe ? Non. C'est en Afrique ? Non. C'est en Asie. Lagos ? En Asie. New Delhi ? Non. En Australie ? C'est en Australie ? Non, en Asie. C'est en Asie ? Ben si, à Tokyo. Eh ben oui, Tokyo. Donc, dans l'ordre d'importance, Mexico, Shanghai, Sao Paulo, Tokyo. Merci Carlos, merci aux autres. Je l'avais dit, Tokyo, c'est-là. Ah, je l'avais dit ? Je l'avais dit Tokyo depuis le début. Je l'avais dit Tokyo depuis le début. Je l'avais dit Tokyo. Quoi non ? Non, non, non. On va regarder tout, le public se lève. Mais non, vous êtes venu avec votre club. Non, mais Philippe, quand vous vous tenez comme ça, ça déséquilibre votre sonotone. Non, non, vous n'avez pas dit Tokyo. Vous l'avez pensé, attends, c'est bon. Non, non, mais... Je ne l'ai pas entendu, je me serai jeté à ton secours immédiatement. Comment on s'en fout ? Elle avait dit 3 sur 4, elle avait dit. En tout cas, j'ai dit merci aux autres, vous faites partie des autres. Non. Merci Philippe, on dit merci à moi. Voilà. Elle me fusille du regard. Ah oui, elle est là. Ah non, elle est là. Là, elle est franchement, elle est fâchée et tout. Elle a de la peine, hein ? Oh là là là. Elle a ses belles petites lèvres qui se serrent, ses petites dents qui se montrent. Il va la masser. Je te sens. Thierry Roland est en train de masser. Ah là là, il masse hyper bien. Isabelle Mergaux, qui est en train de devenir rose. Tu t'occupes du haut, je prends-le là. On ne peut pas enlever. J'ai l'impression qu'elle est entièrement habillée pareil, avec le même truc. Non. Elle a mis une... Ah, t'as quand même une... C'est le roi des masseurs, hein ? Le roi des masseurs. Mais enfin, on prend des risques, hein ? Pourquoi ? Ben, on prend des risques, parce que... T'as ma soeur qui hésitera pas. T'es pas à force d'être assis durant les masses. Oh ! Il va être content. S'il a les deux mains sur votre épaule, et que vous sentez quand même quelque chose, c'est que... Où est-ce que vous avez appris à masser ? J'étais secouriste, quand j'étais scout. Ah oui ? Il va être anglais 12. Ah oui ? J'étais scout. Et le bouche-à-bouche, vous l'avez appris comme ça aussi ? Je peux vous sauver la vie, sur la voie publique. Donc, vous avez une sexualité très médicale. Oui, non, pas vraiment, non. Parce que maintenant, je suis un peu carbo, mais quand j'étais jeune, oui. T'es un peu carbo ? Oui, je suis un peu carbo. Oui, carbonisé, carbonisé. HS2... Oui, oui. Ah, tu y as plus de la direction législative ? Ah, si, un petit peu, mais il faut... Délicquement pour les matchs. Ah ! C'est-à-dire qu'il faut... Si vous voulez tapiter les rolandes, venez pendant les matchs. Ta bonne m'a dit, il fallait qu'il fasse le bruit de l'ambulance. Tu, du, du, tu, du, tu, du, tu, du, tu, du, tu... Les dix-hies, ils sont pas les deux, monsieur. Du, du, du. Samu payé. Cette perte de... De libido. De libido, vous la situez à quel moment de votre existence ? Le nez. Là, vers maintenant, là. Il a pris un ballon dans le vide, il sent plus rien. Maintenant, là, on change. Il prend un petit coup de buie, là, quand j'ai changé de décade, là. De décennie. Oui, décennie. Parce que changer de décade, on le fait tous les dix jours. Tous les ans, oui, c'est vrai. Non, tous les dix jours. Oui, tous les dix jours. Qu'est-ce qu'il nous est de vieux, disons ? Oui. Ben oui. Enfin bon. Mais quoi, t'as 40-50 ? Oui, 40-50. Non, ça reviendra pas, hein. Non. Non, non. C'est parti, c'est parti. On va se démerder. C'est curieux que ça revienne pas et ça s'appelle le retour d'âge. Mais ça va revenir. Moi, j'ai confiance. Est-ce que c'est pas une question de main-d'oeuvre spécialisée ? Non, non, parce que la main-d'oeuvre est toujours là, mais bon. Non, mais... Ah, mais être contente, ton épouse. C'est gentil pour madame. C'est une bonne réalisatrice. François, pardonne-nous. Non, mais l'écoute pas. De toute façon, maintenant qu'on sait tout ça, pendant les matchs, t'inquiète pas, il y aura du monde à la maison. Enfin, je compatis. Non, mais non, mais c'est pas tragique. Vous pouvez revenir, hein, vous pouvez revenir. Non, non, c'est pas tragique, non, mais... Mais c'est moins bien qu'il y a 40 ans, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, mais c'est pas les mêmes non plus. Ça dépend. Mais si, justement, c'est ça le drame. C'est pour ça que ça marche pas. Renouvelez votre personnel. Arrête ce canard larkier. C'est infidèle. Oui. Elle est jolie, sa femme. Elle est très belle. Oui, elle est bonne. Elle est bonne, toi qui me l'as dit. Vous n'étiez pas sûr. C'est vrai. Quoique, on l'a vu dans certaines troisième mi-temps... Madame, madame... Non, non, Thierry, Thierry, à l'époque, hein ? Ah ben, le son du corps de Roland a fait du bruit dans les troisièmes mi-temps. Surtout quand on souffle dedans. On sait pas ce qui peut arriver. Oh ben, tu sais, quand on sonne du corps, il arrive pas des gens qu'on attend, quelquefois. T'étais à Roncevaux, t'as fait... Oui. Oui, ben voilà. Mais la perte du désir sexuel, c'est dramatique. Ah, mais c'est pas le désir qui va... T'as pu avoir de question. Ah, c'est... Ah, c'est la réaction. C'est l'outil, c'est l'outil. Le projet existe, mais... Non, mais... Non, mais même, même ça. Non, mais quand je me défends bien, ça va ? Eh, tu travailles à TF1, de mon daboui, qui lui vient de filer un peu de béton armé. Non. Mais si le désir est là, alors... Oui, oui, non, non, mais là, ça, y a pas de problème. C'est pas... C'est pas désespéré. Non, 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 mais... Le pire, le pire, c'est le manque de désir. Ah, non, j'ai pas dit que c'était... Mais le désir, ça croit. Ah, oui, 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 oui. Comme vous dites. Non, mais quand tu désires et que ça vient pas, appelle-nous. Ah, non, mais ça... Non, non, ce que je dis, c'est que ça met plus de temps, c'est tout. Mais la bonne femme, elle est contente. Elle est contente, mais elle jette toutes ses affaires par la fenêtre en disant le temps qui arrive, ça sera démodé. Et vous savez, Thierry, j'ai bien connu le voisin d'au-dessus de Thierry, qui habitait juste au-dessus de son appartement. Et il n'y a pas longtemps, il lui a dit, voyons, j'arrive plus beaucoup avec ma gondage. Il dit, écoute, c'est pas difficile, tu prends de la bave de crapaud, tu piles une mouche set-set, tu mets du persil, de la mayonnaise, un petit peu de moutarde et du vinaigre blanc. Tu mélanges tout ça, tu laisses ça sur le bord de la fenêtre, tu macères, après tu rajoutes un joint d'œuf, tu secoues bien et tu fais boire ça à ta femme. Et tu prends un manche à balai à côté. Et alors ta femme va boire ça, ça va l'exciter, tu prends un manche à balai, tu tapes en haut et je descends. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Moreau. Qu'est-ce que le béotisme ? C'est de l'ignorance. L'ignorance totale de tout. Oui, enfin... C'est cette vulgarité complète des gens qui ne savent rien et qui prétendent connaître. Oui, alors... Bref, la gousaterie, la stupidité, la contentement... T'es-toi, Coco. Le contentement de soi engendre très volontiers ces individus que l'on pourrait appeler aujourd'hui le béotisme. Et en parlant de cela, je ne fais pas bien sûr un portrait de toi, mon chéri. Oui, c'est tout. Alors, je voudrais dire... Sinon, possède-toi le béotisme. Oui, je... Merci, Améral. Merci, M. Gouvin. Alors que toi, tu es la lumière, tu es la petite liampe qui s'allume au fond de la crèche. Tu es notre guide à tous. Mon merveilleux, regarde comme une mignonne. Hein ? Je ne sais rien avoir à la mignonne. Je pense qu'on a noyé les cinq autres, on était cons. J'ai bien envie. On a une portée de six, on a un a noyé. Regarde comme c'est mignon, tout le monde veut nous l'arracher. Mais méfiez-vous, encore deux, trois phrases comme ça et je fais changer la serrure. Alors, le béotisme, c'est ce qui affecte les béotiens. Dieu merci, il n'y en a pas aux grosses têtes. Quelquefois, on en a invité, mais c'était par erreur. Ils ne sont jamais revenus. C'est exprès. Oui, mais le béotien, c'est quelqu'un qui ne comprend rien. Exactement. Alors que le béotisme... Non, 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 le béotisme, c'est l'état du béotien. Ah bon ? Non, il n'y a pas. Il y avait, il y avait, il se vantait de... Ça peut être quelqu'un qui a une certaine culture, mais qui est lent et lourd d'esprit, ce qui, on peut dire beaucoup de choses de nous, ne nous atteint pas. Bonne réponse de l'amiral. Voilà. Question de Mme Langlois. Quelle fut la particularité de l'astronaute soviétique Laïka ? Une chienne. C'était une chienne. Eh ben oui, bonne réponse collégiale masculine. Vous avez vu qu'ils m'ont envoyé John Glenn à 76 ans dans l'espace ? Oui. Vraiment, ils ne veulent pas qu'ils s'allaient fait chier, qu'ils soient revenus ou quoi ? 76 ans dans l'espace. Mais il est volontaire en plus. Oui, ben oui. Ben oui, on ne vous embarque pas de force. Je ne veux pas y aller. Il y aura quand même. Et elle est revenue vivante, la chienne ? Oui. Nous, on avait envoyé un rat, nous. Oui, il est jamais revenu. Il y est toujours. Non, d'accord, la lune, il a grignote doucement. On a envoyé une grande ours, si, je pense qu'elle est venue. Mais comment elle faisait pour se nourrir et tout ? Ben, elle avait de la bouffe pour le chien. Il y avait un mec spécialement pour nourrir le chien. Oui ? Ben oui. Il était à l'extérieur. T'as faim ? Comment elle faisait pour se nourrir ? Ben oui, je te dis, il y avait un mec qui lui donnait à ranger. Il n'est pas tout seul. Ça ne vous est jamais arrivé de partir pour 2-3 jours et de laisser de la nourriture à votre chien ? Si je lui laisse de la nourriture pour 3 jours, elle mange tout. Il vaut tout le premier, bien sûr. Ben, c'est ce qu'elle avait fait. Elle avait tout bouffé le jour du départ. Non, il y avait, je crois... Un distributeur automatique avec des pièces. Ah oui, mais c'est la femme. Elle avait une petite sacoche. Elle faisait son menu. Croquette poulet. Tout ça en russe, en plus. Non, mais en russe. Croquette poulet. Alors, question de Mme Pruveau. Avec qui, Maurice Herzog, réussit-il l'ascension de l'Anna Purna en 1950 ? Le Sherpa Tenzing. Non, 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 ça c'est... L'Achnal. L'Achnal. Exactement. C'était l'autre alpiniste français. Bonne réponse de Carlos. Sensing, c'était avec Hillary. Avec Hillary, oui. Oui, oui. Et avec Clinton aussi. Le Sherpa Clinton était avec Hillary. Question de M. Fortier de Tours. Sous la Rome antique, qu'était une no-machie N.A.U. C'était un combat naval à l'intérieur du cirque. Oui, exactement. Un spectacle navale. Déjà ? Oui, oui. Bonne réponse de l'amiral. Alors, ils avaient des trucs en dessous du niveau de la mer. Comment ? Non, non, non. Ils emmenaient... Des sauts d'eau, quoi. Non, c'était pas... Puisqu'ils en faisaient dans le cirque, dans le grand cirque à Rome. Mais comment ils faisaient pour remplir le... Eh bien, ça devait être en dessous de la rivière. Non, ils faisaient des cendres de l'eau des collines et tout le merdier. Et puis, ils remplissaient jusqu'à... Il y avait deux mètres de tir en dos, à peu près. Ils mettaient deux bateaux avec... Trirèmes ou de trirèmes ? Non, ça va se distraire à cette époque-là. Oh, moi, dis donc. Ça, c'est super. Mais les joutes lyonnaises, c'est la survivance de ça. Oui, mais c'est sur le Rhône. Oui. Sur la Saône. C'est sur une rivière, oui. À Sète aussi, il y a des joutes. Mais enfin, je veux dire, dans une arène... Comment ils vidaient la arène ? Eh bien, ça, c'est dans l'Angleterre. Avec des pailles et des esclaves. C'est dans l'Angleterre. C'est en Angleterre, ils ont vachement du mal à la vider. Il faudrait que ce soit son fils. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Ça va être bientôt l'heure de se quitter. On retrouve les grosses têtes dans la nuit des temps du 11 février 1998 avec Philippe Bouvard, Isabelle Mergaud, Carlos, Thierry Roland et Olivier de Kersosan. Alors, M. Défossé demande, pourquoi dit-on licencier S-Lettre et licencier en droit ? Parce que licencier en droit, il signifie qu'on a absorbé l'ensemble de la jurisprudence que l'on est amené à connaître. Tandis que vis-à-vis des lettres, ce n'est jamais fini. On ne te met pas. Ce distinguo est très arbitraire et subjectif, Amiral. C'est à cause du... c'est S. On dit... S-Qualité ? Oui, mais bon, pourquoi S devant lettres et en devant droit, alors que c'est la même licence ? Eh bien, parce que ce n'est pas français. Non. Non, il pourrait y avoir un truc de voyelle et de console. On n'est pas licencié en lettres ? On pourrait dire licencié en lettres, mais il est plus orthodoxe de dire licencié S-Lettre. Alors, je vous demande pourquoi. Est-ce que c'est à cause du latin ? Oui, mais je ne vous demande pas d'où ça vient. Je vous dis pourquoi. On va se faire engueuler tout à l'heure. Non, non, non. Non, mais t'es agressif, fais-le. Je vois venir le coup. Attention à la manière que tu nous parles, Yoh. On va être collés, les mecs. Attends, on va la péter, ta gueule. Il est censé... Voyons, comment tu nous parles. Ça vient des lettres, ça vient du... pas du mot lettres, mais je veux dire... Ça vient du mot lettres et ça vient du mot droit, alors étudiez-les et puis ça va vous sauter aux yeux. Ma lettre est féminin ? Non. Ça ne nous saute pas aux yeux. Lettre, c'est au pluriel et droit, c'est au singulier. Et voilà, exactement. Bravo, bravo. La préposition S n'est employée que pour un pluriel. Les piqûres qui te foient, t'effaces, t'as promu le cerveau. Bonne réponse. Quand il y a du vent, il n'a pas un cerveau là. Alors, je crois que vous êtes tous de fin juriste. Au début de votre existence, vous avez étudié le droit. Alors, je vais vous demander de vous souvenir... Je vais vous demander de vous souvenir, à la demande de M. Lucas, de la différence essentielle qui existe entre la procédure pénale anglaise et la procédure pénale française. La procédure pénale française, on est présumé innocent jusqu'à temps qu'on soit déclaré coupable. Il faut faire preuve de son innocence, alors que c'est le contraire. En France, on doit faire preuve de votre culpabilité. Oui, mais là, il s'agit du déroulement du rituel judiciaire dans un prétoire. C'est par rapport aux jurés ? Ils ont les perruques et tout ça en Angleterre. Oui. Ils ne parlent pas la même langue ? Ils sont à bouche. Ah, moi, c'est mes études de droit qui ressortent. Vous assistez à un procès en Angleterre et vous assistez à un procès en France, il y a une différence fondamentale dans le déroulement. Il y a le procureur... De la Défense parle avant... Oui, exactement. Exactement. En Angleterre, c'est la Défense qui parle en premier et en France, c'est l'accusation... Ah non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Ah bon ? Non, vous ne pouviez pas vouloir dire autre chose. Non, là, vous êtes trop modeste ou trop méchante. Non, elle est trop drôle. Donc, l'accusation a le dernier mot en Angleterre, alors que c'est la Défense qui a le dernier mot en France. C'est important quand on s'exprime devant une juridiction populaire. C'est l'accusé qui a le dernier mot en France, est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Oui, il n'a généralement pas grand-chose à dire. Je suis innocent, il dit. Oui. C'est bien, ça, Mme Merveau. Et ce n'était pas facile. Ah non ? Question de M. Marcellin. Sous quel nom connaît-on mieux l'église de Jésus-Christ et des saints du dernier jour ? Ah ben, c'est un... Le club d'Orothée. C'est pas l'église de Bahia-Bruzile, non ? Les Mormons, l'église mormone. Bonne réponse de l'amiral. Ah bah bien, c'est l'église de tous les saints. Alors, question de sport encore, soumise par M. Tabac. À quel traitement condamnait-on les gymnases féminines de l'ex-Union soviétique avant les JO ? On les mettait enceintes. Oui, exactement. Et on les avortait. Exactement. Les entraîneurs les mettaient enceintes. Et ça provoquait... Il fallait avoir envie, hein ? Ah oui ! Il y avait des mignonnes, mais elles étaient jeunes. Ça provoquait une montée d'hormones qui était bénéfique sur les stades. Vous aviez entendu parler de ça, Thierry ? Non, mais il y avait d'autres choses aussi. Il y avait les anabolisants, déjà. Il y avait même une fille qui s'appelle Enika Schoeneguer, si je ne m'abuse, qui était obligée de rendre sa médaille d'or à Maria de Bachel. Oui, parce qu'elle était devenue... Ah oui. Bonne réponse d'Isabelle Merco. Mais quand vous êtes enceinte, vous n'êtes pas compétitive. Vous avez des nausées, vous avez des envies... Non, mais c'était au tout début. Et nous terminerons par cette citation que Mme Leprieur a amoureusement glissé dans une enveloppe qui a dit « Les oies font moins de bêtises que leurs plumes n'en écrivent. » Un grand écrivain de l'époque ? Non, non, c'est un homme qui nous a laissé des mémoires comme... Le barombique ? Non. Comme la plupart des... Les sergents-majeurs ? Des hommes politiques. Enfin, encore qu'il y ait dans ses mémoires des anecdotes, des conseils de diplomatie. C'est vieux ? Il est mort, monsieur ? Il est mort depuis un bon moment. Il est mort dans la première moitié du XIXe siècle. C'était un homme politique, vous dites ? Ah oui, ah oui, ah oui, et un diplomate en même temps. Il va à une station de métro ? Il n'est pas Chateaubriand, il ne s'agit pas de... Tu as fait une goutillette. Oui, bon. S'il existait une banane d'or, il l'aurait pour avoir traversé tous les régimes. Talerand ? Talerand ! Ah, bravo. Bonne réponse de l'amiral. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr